On va les accompagner dans tout ce cheminement, dans toutes ces péripéties qui caractérisent aujourd'hui le combat des personnes qui souhaitent s'intégrer. Les chemins d'exil et de lumière de Céline Laperto sont directement inspirés de l'histoire vraie d'une lycéenne qui a été élève de l'autrice. C'est l'histoire de Karel, une petite fille qui a 8 ans au tout début du roman, qui est née d'un père ougandais et d'une mère congolaise. Cette petite famille vit au Congo quand une guerre éclate entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Avec ce père qui est engagé dans la rébellion, les menaces et le risque de représailles est tel que Karel et sa maman Gisèle doivent fuir le Congo pour la France. Finalement, on va suivre Karel et sa mère dans cette suite en avant. D'abord l'avion, puis l'arrivée en France, puis les démarches à la préfecture, les hébergements successifs aussi sordides les uns que les autres, la scolarisation de Karel. On va les accompagner dans tout ce cheminement, dans toutes ces péripéties qui caractérisent aujourd'hui le combat des personnes qui souhaitent s'intégrer dans la société et qui sont issues d'un exil forcé. Ce qui m'a plu dans ce roman, c'est l'écriture. C'est très sobre, c'est très poétique. Et finalement, on retrouve toute cette dignité dont va faire preuve Karel et sa mère. Cette dignité face à toutes ces épreuves qui vont s'accumuler, on le retrouve dans l'écriture. Et c'est ça qui est très beau. Le lien avec l'œuvre de Louis Guillou, c'est tout d'abord la thématique, celle de l'exil forcé. Une thématique qui revient dans plusieurs œuvres de Louis Guillou. La question du racisme aussi, qui est notamment abordée dans le livre Okéjo. Louis Guillou était un écrivain engagé. Et il s'était d'ailleurs, dans un épisode de sa vie, intéressé au sort d'exilés espagnols qui avaient fui leur pays du fait de la guerre en Espagne. Et il s'était d'ailleurs inquiété du peu de considération des briochins pour ces personnes à leur arrivée sur Saint-Brieuc. Page 21 Car elle ne sait pas encore qu'elle va partir. Sa valise sera faite, ses tresses nouées, l'avion prêt à décoller et la détresse dans ses yeux mettra du temps à s'apaiser. Son instinct, si chétif, si maigre qu'elle ne l'écoute pas, lui murmure que quelque chose ne tourne plus très rond. Elle sent sa mère fébrile, elle sait son père absent. Elle n'imagine pas, comment le pourrait-elle, qu'elle est à l'aube d'une nouvelle destinée, qu'elle est à rien de plier bagage pour une destination dont elle n'a jamais rêvé, qu'elle est à rien de laisser s'évanouir l'image de son père, qu'elle ne reverra pratiquement plus. Pour le moment, elle savoure la douceur d'une vie qui l'épargne. Elle n'est pas née d'une famille pauvre. Gisèle et Farel, militaires ougandais, n'ont pas à se battre pour assurer la subsistance de leur petite fille. Il s'agit d'autre chose.